Bonjour à tous, si je vous dis qu'elle peut être croissante, décroissante, chiveuse, pleine, noire, mousse, bleue, sanguine, je vous en passe et des meilleurs, il s'agit de la Lune. L'unique satellite de la Terre, elle est étudiée, vénérée ou crainte, elle intéresse les astronomes, les jardiniers et même les sciences. Et c'est tout ça dont je vais vous parler. La naissance de la Lune se fait au moment de la formation des planètes du système solaire, il y a environ 4,5 milliards d'années. Alors que les planètes se formaient, une neuvième planète aurait existé, Théia. Elle rentre dans la Terre qui grossit mais se fait aussi décaloter et hop, voilà la Lune. Sa distance à la Terre va en s'éloignant et plus elle s'écarte de la Terre, plus la Terre ralentit. C'est-à-dire qu'au début, quand la Lune était plus proche de la Terre, la Terre est tournée plus vite qu'aujourd'hui. À un moment donné, la Lune risque de sortir de son orbite et les pessimistes disent que la Terre à ce moment-là s'arrêtera. La Terre est pénible car le côté exposé au soleil volerait alors que l'autre côté exposé au noir devient vert chaleuré. Soyons heureux ! Entre les deux, il existerait une zone verte ni trop chaude ni trop froide. Bon, pour les livres, la zone est quand même très étroite et vous l'aurez pas, il y aurait une sélection et pas forcément des meilleures. Donc on serait pas nombreux à rester et ça serait pas le plus beau. Bref, la Lune est donc constituée d'une croûte de basate et puis dessus, il y a de la régolive. C'est de la poussière lunaire, quoi. C'est différent de la poussière de la Terre, par contre. On peut la comparer à des fragments de verre ou de corail qui peuvent s'infiltrer partout. Et par exemple, sur Apollo 17, cette poussière, elle a bloqué les joints d'épaule des combinaisons spatiales des astronautes, faisant même une légère dépressurisation. Il ne correspond pas le bazar. Pire, dans les zones ensoleillées, la poussière, elle peut arriver aux genoux des astronautes, voire au-dessus de leur tête, parce que certaines particules ont été chargées électrostatiquement par la lumière UV du Soleil. Et ces particules de poussière, elles se sont retrouvées dans le module lunaire du vaisseau Apollo, provoquant l'irritation des yeux, des poumons de toute la famille qui était dedans, quoi. Le manteau de la Lune, parce qu'elle a un manteau aussi, bien sûr, c'est du magma fondu avec du pyroxène et de l'olivinant, et un noyau très chaud de fer et de nickel. Elle n'a pas d'atmosphère, elle n'est pas si loin de la Terre non plus, à 384 400 km. Alors on n'y va pas à pied, mais bientôt, peut-être avec un ascenseur navette de l'espace. Moi je vous conseille quand même à ce moment-ci de prendre des sandwiches, parce que ça sera long, mais aussi des sacs de vomi quand même, parce que ça sera peut-être momenté, quoi. Et c'est avec les missions Apollo de la NASA qu'on connaît mieux la Lune. Alors les missions, elles commencent en 1961 et se terminent en 1975. Entre-temps, il y a eu des aléas, hein, parce qu'il fallait aller vite pour qu'elle n'est libyen, sur les présidents, ils ont toujours les bonnes idées, quoi, c'est des autres qui font, quoi. Et puis en plus, les Russes, eh bien, ils faisaient la course avec eux. Et d'ailleurs, c'est finalement un Russe, Gagarin, qui dès 1961, fait le premier vol dans l'espace. Attention, avant Apollo, c'est encore une Russe, hein, et l'histoire ne l'a pas retenue parce que c'est une femme. Donc voilà, mais sachez-le, vous, messieurs, dames, c'est Valentina Tereknovakova. Regardez-le, c'est écrit, qui a donc été la seconde personne, et puis femme quand même, à avoir fait le second vol dans l'espace. Ben oui, les missions Apollo, après, bon ben voilà, elles sont arrivées, elles y ont été, quoi. Mais elles ont connu du bien, et pas que du bien, parce que d'ailleurs, avec Apollo 1, qui en réalité était la quatrième mission, hein, du programme Apollo, mais la première avec un équipage. Eh ben, figurez-vous qu'il y a eu un incendie au moment d'une répétition au sol, dans le module de commande du vaisseau, quoi, en 1967, et les gars, ils y sont restés, donc pas marrant, quoi. Par contre, plus drôle, on atterrit enfin sur la Lune avec Apollo 11, le 20 juillet 1969. Avec Yabov, Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin. Mais ça aurait pu mal finir aussi, cette affaire. Pourquoi ? Buzz Aldrin, il manquait d'oxygène, il se dit, tiens, on va rentrer de l'expédition lunaire. Mais dans l'élan, le bonhomme, il casse la manette de mise à feu du module, hein. Et puis ils ont abandonné les outils sur la Lune pour alléger l'engin, donc ils revenaient avec plein d'échantillons. D'ailleurs, il y a tout un bazar sur la Lune, des gifs, des outils, de tout, hein. Ça y va, ça y va. Et bah, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a utilisé un stylo pour faire le contact électrique du démarrage. Et ça a fonctionné. Sont-ils pas malins, quand même, ces gars-ci ? Ben, si. D'un point de vue géographique, sur la Lune, il existe beaucoup de zones nommées mers. Comme par exemple la mer de la tranquillité, où ils ont atterri, d'ailleurs, ceux-ci. Et bah, en fait, il n'y a pas d'eau, hein, sur la Lune. Mais de la Terre, c'est des zones qui apparaissent comme des lacs, des océans parquels sont sombres. Et depuis cette mission, et bah, on sait que non, quoi, qu'il n'y a pas d'eau. Mais les noms sont restés, eux, par contre, parce que, bah, la Lune, elle est cartographiée. Et donc, pour que les astronautes se repèrent, quoi. Mais les gars de la NASA, ils vont pas toujours baptiser tous les coins de la Lune dès qu'ils découvrent quelque chose. Donc, du coup, c'est resté comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms de merde, parce qu'ils croyaient que c'était de l'eau. Ensuite, ben, par exemple, je vais vous parler d'Apollo 13, qui avait à son bord James Lovell, Jack Swigert et Fred Hayes. Alors, ben, que la navette file vers la Lune... Euh, Houston, on a un problème. Voilà. Explosion du réservoir d'oxygène du module de service. Regardez, dans le film, c'est tout expliqué. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien, ça. Ils sont assez d'accord, hein, les gars de la NASA. Donc, c'est pour dire que, une fois, n'est pas coutume. C'est quand même un beau bazar. Ils estimaient pas trop bien leur retour. Et puis, finalement, si, comme quoi. Ensuite, on a eu aussi l'équipage d'Apollo 15. Alors, eux, c'est un petit peu des petits rigolos. Ils avaient clandestinement emporté sur la Lune des enveloppes timbrées, avec un cachet, quand même, spécial de leur mission, pour les revendre au retour. Un genre un petit peu d'héritage. Mais ça, ça a été mis à jour, le trafic, là. Et il y a eu des sanctions. Salut, les gars ! Mais alors, attendez. C'est qu'Apollo 15, ils avaient eu des problèmes d'arythmie cardiaque. Alors, les médecins, ils pensaient que c'était une carence en potassium. Quand il y a eu Apollo 16, ils se sont dit, les bonhommes, là, on va pas leur faire le même coup. Ils vont pas nous faire de l'arythmie, ceux-ci. C'était John Young et Charlie Duke. Alors, eux, ils ont eu droit à du jus d'orange enrichi en gluconade de potassium. Et ils en buvaient tant qu'ils en pouvaient, hors du médecin. Sauf que, du coup, à peu près des sachets d'une contenance d'1,9 litres, quand même, par jour. Eh bien, je vous raconte pas que le jus de potassium, là, du jus d'orange, il y a eu des aigreurs d'estomac, des coliques et des platulances. Et on assiste en direct à cette conversation, où, justement, ils s'expliquent, eh bien, dis-donc, je vais encore avoir des platulances, eh bien, dis-donc, j'ai mal au ventre, eh bien, dis-donc, leur saloperie de jus d'orange de je vous en passe, là aussi, et les meilleurs. Ils ont tout entendu les autres, et même le président, qui avait dit, ah, donnez-leur du jus d'orange, j'allais leur faire du bien. D'ailleurs, pour se moquer d'eux, quand ils sont revenus sur Terre, ceux-ci, les journalistes, ils leur avaient mis sur la table une carte d'une orange, histoire de faire la blague, franchement, hein, on aurait été bien tous un peu dans... Alors, rigolons, rigolons à moitié. Bien, ensuite, sinon, sur Apollo 17, où on avait Eugène Cernan, Ronald Evans et Harrison Schmitt, qui nous ont trouvé sur la Lune, une zone où le sol est orange. Et aujourd'hui, deux nouvelles missions de la NASA se préparent pour aller coloniser la Lune. D'ailleurs, en 2018, la Lune devrait avoir une antenne relais 4G pour communiquer sans latence entre la Terre et son satellite, en demandant, bien sûr, peu de consommation d'énergie. Alors, le réseau 4G, il sera testé par deux petits rovers d'exploration déposés sur la Lune grâce au module Alina, qui nous enverra donc des photos, comme des photos de vacances, quoi. Et puis, c'est aussi quand même l'entraînement pour aller à l'étape suivante, Mars. Ça, ça les obsède, ça les obsède. Je ne sais pas s'ils iront, mais enfin, voilà, parce que c'est quand même assez compliqué de la faire déjà sur la Lune, hein, bon. Et puis aussi, quand même, sur la Lune, il y a l'utilisation des ressources minières, lunaires. Ils n'y vont pas non plus pour... distribuer un message de paix, tiens, on va dire. Et en même temps, aller sur la Lune, ça pourrait être quand même vachement sympa. Parce que la gravité de la Lune, elle est de 1,62 mètre par seconde carré. C'est-à-dire que si vous pesez sur Terre 50 kg, sur la Lune, vous en pèserez 8. Un régime où vous perdez 42 kg d'un coup, ah bah dis donc, c'est pas chouette, c'est après les fêtes ? Ben, si ! Et puis, pour la voir mieux, cette Lune, eh ben, il faut la regarder quand elle est au plus près. Et en 2018, ça, c'était le 1er janvier, là, qui est passé. Mais ça sera aussi le 31 janvier. C'est ce qu'on appelle une super Lune de janvier, là, pour le coup. L'orbite de la Lune, elle n'est pas totalement symétrique de l'affaire, quoi, c'est-à-dire. Donc, des fois, elle est plus proche, des fois, elle est un petit peu plus loin. Et quand elle est plus proche, eh ben, on la voit beaucoup plus grosse. Et puis, oui, la Lune, du coup, elle a des effets sur la marée. On est tous au courant. On s'en est ramassé, des vagues. Ben, oui. Et puis, c'est lié aussi à des actes magiques, car en lien avec les saisons, les jardiniers, ils sèment en Lune croissante tout ce qui doit monter et sortir de Terre. Et par analogie, les sorciers font leur rituel d'évolution et de bien, aussi pendant cette Lune. Et à l'inverse, les légumes qui doivent rester sous Terre, comme les carottes et les pommes de Terre, eh ben, ils sont plantés en Lune décroissante. Pareil pour les sorciers, quand ils veulent qu'une mauvaise chose s'arrête, qu'elle arrête de se propager. Or, bien sûr, là, on parle de bon sens, bien entendu. La Lune est un astre féminin lié à l'imagination, l'intuition, au magnétisme et au mystère. En pleine Lune, tout acte magique est plus fort. En Lune croissante, les cheveux et les ongles que l'on coupe retousseront plus vite. A vie aux amateurs. Et puis, il y a plein d'expressions avec la Lune. J'en ai entendu une dans un café. Attendez, que je recherche ça. J'ai demandé à ce qu'on me l'écrive. La voici. Alors, une fois l'habitude et le sourire passé, après avoir entendu l'adage bien connu quand le sage montre la Lune, l'imbécile regarde le doigt, pouvez-vous dire ce que vous vous regardez ? Et bien, pendant que vous méditerez là-dessus, comme moi, et bien, je vais vous montrer la face cachée de la Lune. Tiens, mais avant, pourquoi elle est cachée ? Et bien, parce que la Lune, elle met exactement le même temps pour faire un tour sur elle-même et pour faire le tour de la Terre, c'est-à-dire 28 jours. Allez, vous la voilà, la Lune ! Et bidou-bidou ! Sous-titrage Société Radio-Canada